...comme une disserte de philo. La réponse peut paraître évidente, mais comme c'est une disserte, faux du fond. Thèse, antithèse, conclusion. Du coup, direction... Place de la République à Lyon. Ah ben non, pas du tout. Primordiale, peut-être pas, mais déterminante, oui. Pour moi, c'est ce que dégage la personne, la personnalité, le charisme. Elle peut être belle à l'extérieur et complètement bête à l'intérieur. Si par exemple j'ai beaucoup d'affinités psycho et pas physiques, ça risque de clasher, en fait. En philo, c'est bien aussi d'avoir du concret. Tiens, Blind Me, par exemple, le tout premier site de rencontre à l'aveugle. Ici, la photo, c'est seulement le plus s'y affinitait. Explication dans l'arrière-cuisine de l'auto-entreprise, quelque part à Villeurbanne. Ça marche de manière très simple. Plus on discute avec la personne, plus les photos se défloutent, en fait. On échange une phrase, deux phrases, trois phrases, et on enverra à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à 25 messages. Ou on aura accès totalement aux photos. Ça me semble possible, oui. Ça me semble pas bête, oui. C'est jouable. Ça évite d'avoir des a priori qui sont uniquement liés à l'image, donc au physique. Vous savez, il y a des gens complexés, qui n'osent pas montrer leurs photos, donc ils préfèrent s'exprimer avec des mots. Moi, si j'étais amenée à aller sur ce site, j'aurais peur d'être vite déçue, en fait, et de m'accrocher à des questions et des réponses, et finalement être déçue du physique de la personne. Blind Me est encore un site, peut-être une application en fin d'année. 2000 inscrits aujourd'hui, il en faudra 50 fois plus pour être rentable. On vise un public qui a 30 ans et plus. On sait très bien que les jeunes qui ont 20, 25 ans vont être plus axés sur le physique que ceux qui ont déjà eu des expériences amoureuses et qui savent très bien que le physique ne fait pas tout dans un couple. Il est temps de terminer notre disserte. La rencontre amoureuse, en fait, le subtil mariage entre un physique et une personnalité. Cela dit l'amour aveugle, les prétendants, une animatrice, un organiste, un manège, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada